Le Tammuz, donc veille de Rosh Rodesh Hav, veille de Rosh Rodesh, et 12 juillet. Déjà, il faut savoir que toujours, chaque veille de Rosh Rodesh, est un jour qu'on appelle, on l'appelle Yom Kippur Katan. On l'appelle le petit Yom Kippur. Comme ça on appelle ce jour, pourquoi ? Parce que, même les Ashkenazim font ces lichotes ce jour-là, ils font les stichotes, ils demandent pardon à Hachem veille de Rosh Rodesh, pour bien commencer le mois, dans la Teshuvah. On sait, c'est connu que, le Harizal écrit, dit qu'il y a, le Harizal dit qu'il y a un verset dans Taïlim, qui dit, Au Rosh Rodesh, à l'impie, Hachem lui dit, pourquoi faire ? Tu viens faire les mitzvot et la Torah, si tu fais à côté de ça des bêtises. Donc comme, comme, il faut que nos mitzvot aillent dans le bien, c'est pour ça qu'avant chaque mitzvah, on fait Teshuvah. Avant chaque mitzvah, on fait Teshuvah, comme ça, comme ça la mitzvah est bien faite. Parce que si on fait la mitzvah, on est des impies, c'est pas, c'est pas, la qualité de la mitzvah n'est pas vraiment comme elle doit l'être. Toute personne qui a fait une mitzvah, avant ça, ils pensent à faire Teshuvah, comme ça, ils disent. Et donc c'est pour ça, pour bien commencer le mois, il y a Teshuvah. Il y en a qui jeûnent veille de Rosh Rodesh, il y en a qui font ses sirotes, chacun à son niveau, il y en a qui étudient un peu plus. Il y en a qui font le Teshuvah, qu'on va faire Bezrat Shem cet après-midi. Donc chacun comme ça, mais il faut savoir, veille de Rosh Rodesh est un jour de Teshuvah. Hachem nous donne des mois, et des mois, et des mois, et des mois, pour un peu s'asseoir et réfléchir, un peu, ce que c'est moi qui nous donne, est-ce qu'on a fait quelque chose ou pas. Vous savez tous qu'on est dans cette période-là, qui est un peu triste, il ne faut pas dire triste, parce qu'on n'a pas le droit d'être triste, mais qui est un peu lourde. D'accord, c'est une période un peu, voilà, dangereuse, il ne faut pas faire attention à ça. Choukhan Aouk nous dit qu'attention, quand arrive le mois de Hav, si quelqu'un, un père, on sait qu'on ne fera pas nos enfants, rasevez shalom. Même s'il met une petite tape à l'enfant, attention, parce que là, cette tape, elle peut, là, elle peut faire beaucoup plus de mal qu'une tape qui donnerait, par exemple, moi, de, je ne sais pas, de Tichri ou de Rejvan. Que c'est moi-ci, c'est des mois un peu durs. Et c'est vrai que c'est une période comme ça, mais si on regarde un peu, pendant cette période, on a des projecteurs, des moments de lumière, on a des Iloulot, de Rabbanim, qui ont illuminé la vie, qui ont illuminé le peuple d'Israël. Un de ces Rabbanim est, aujourd'hui, le 29 Tammuz, l'Eloula, de, qui ne connaît pas, Rashi. Rashi. Rabbi, shalom, yitzraki. Rashi. Comment on aurait fait sans Rashi ? Si il n'y avait pas Rashi, on comprend, on comprend, on comprend, maintenant aussi, on ne comprend pas beaucoup de choses, mais bon, on ne comprendrait rien du tout, ni le Chumash. On aurait pu étudier la Guémara. On aurait pu étudier la Guémara, ça serait perdu le Talmud. Comment comprendre sans Rashi ? Impossible. Impossible. Heureusement qu'on a eu Rashi qui a illuminé, le peuple d'Israël. L'histoire est connue. Avec le papa de Rashi qui a trouvé une pierre précieuse sur le bord de mer. Et quand, un jour, on vient, on tape à la porte, c'est le père de Rashi. Et on lui dit, on a entendu que tu as trouvé une pierre précieuse. Cette pierre précieuse, là, équivaut à l'œil de la statue du roi. Justement, le roi a perdu un œil de sa statue. Et donc, voilà, cette pierre, là, peut-être, elle serait... Ima, comment on dit, elle serait... Elle serait bien pour cette statue, c'est son deuxième œil, ça va très bien. Et lui, bien sûr, il a dit, comment je vais donner, moi, je vais aider à faire des doulatteries. Il fait, moi, je vais leur donner la pierre pour faire des doulatteries. Il n'avait pas le choix. Il est parti avec un bateau chez le roi pour donner cette pierre pour la statue. Et en chemin, en chemin, il prend la pierre pour la, entre guillemets, la contempler, la regarder, comme cette pierre est tellement belle, il fait semblant de la faire tomber à la mer. Ah, ma pierre, ma pierre, il fait tomber la pierre. Il perd donc beaucoup d'argent pour ne pas aider la Havodazara, pour ne pas donner cette pierre à l'idolâtrie. Alors, dans le rêve, on lui a dit, sache... Non, pardon, Bet Hamidrach, dans son Bet Hamidrach, on a entendu une voix qui a dit, sache que parce que tu n'as pas donné l'œil, cette pierre-là à l'idolâtrie, sache que tu auras un fils qui illuminera les yeux du peuple d'Israël, qui est Rashi. Qui illumine nos yeux tout le temps, un paracha. Quand on écoute l'apparition, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Heureusement qu'il y a Rashi qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire, ça. Rashi nous explique qu'est-ce que la Guémara veut dire. Bereshit, Baray-Lokim. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit, etc. Tout le Rouma, tout, Rashi sur le Tanakh, sur la Bible, Rashi sur la Guémara. Comment on aurait fait, on ne sait pas. On raconte que Rashi, une fois, a jeûné plusieurs jours et a prié à Hachem, a demandé une chose. Je voudrais savoir une chose. Qu'est-ce qu'il voulait savoir, Rashi ? Je voudrais savoir, est-ce que j'aurai part au monde futur, au Gan Eden, au paradis, et qui sera mon voisin, à côté de qui je vais m'asseoir ? Tellement important. Même à la synagogue, c'est important. Des fois, on vient prier, si notre voisin à côté de nous, il ne s'arrête pas de parler, on a tout perdu. On parle plus avec le voisin qu'avec Hachem. Donc là, au paradis, c'est encore plus important. Rashi qui demande à Hachem, je voudrais mériter de savoir qui est mon voisin, qui va être mon voisin au Gan Eden. Le voisin de Rashi, c'est sûrement un grand sadique, un grand rave. Et on lui répond dans le rêve, on lui dit, « Ton voisin sera Abraham, fils de Gershon, de Barcelone. » Barcelone, qui c'est celui-là ? Je ne connais pas, c'est un rabbin ? Je ne connais pas ce rabbin. Nous, on connaît Barcelone et le foot et tout ça, mais les rabbins, on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide, Rashi, de voyager jusqu'à Barcelone, pour savoir qui est ce Abraham, fils de Gershon, là. Et il cherche, il arrive là-bas à Barcelone, il demande, « Est-ce que vous connaissez le sadique, Rabbi Abraham, fils de Gershon ? » Je ne connais pas ce rabbin. Ou bien c'est un rabbin caché, « Sadique Nistar », mais celui-là, on ne le connaît pas. Un rabbin, Abraham, fils de Gershon, il cherche, il cherche, on ne le connaît pas. Alors, il demande à un juif, là-bas, dans la rue, « Tu ne connais pas ? » Il lui dit, « Ah, peut-être tu parles des personnes, quelqu'un de très connu, une personne principale de la ville, Abraham, fils de Gershon de Barcelone. Celui-là, le riche, là-bas, qui a la belle maison, oui, celui-là, je le connais. Mais rabbin, il n'y en a pas de rabbin. » Bon, déjà, Rashi, il se dit, « Quoi, je vais être assis à côté d'un riche, d'un monsieur riche ? » J'espère qu'il a des mitzvahs, si je suis assis à côté de lui, et s'il n'a rien, ça veut dire que moi aussi, je ne suis pas méritant. Et Rashi arrive chez lui, et voit cette belle maison. Et Rashi qui regarde comme ça, il dit, « Ah, Rav, bon, Raba ! » Pardon, le serviteur qui dit à M. Abraham, fils de Gershon, « Il y a un Rav qui est venu de Troyes, de France, Rabi Shlomo ben Yitzhak, « Bechavod, barouk haba ! » Il fait rentrer, « Bechavod, Rav, assiez-vous sur le canapé, » et tout ça, il fait un grand kavod. Et Rashi qui regarde la maison. Et c'est M. Abraham ben Gershon qui dit, « Arashi, sûrement, sûrement, vous regardez, vous vous étonnez, qu'il y a une tellement belle maison. » Et Rashi lui dit, « Non, pas du tout, radez shalom. » « Je regarde, contraire, j'admire comment tu reçois les sages, les tannes des hachimim. » « Ça mérite de recevoir un sage dans la maison, on le sait tous. » « Donc, je regarde ça, c'est beau comme tu fais la mitzvah, je vois comme tu t'es force à faire la mitzvah. » Et Rashi, il lui dit, « Rabbi, vous savez, je ne m'énorgueille pas de ma richesse. » « J'ai, Hachim m'a envoyé, merci Hachim, m'a donné. » « Je manque de rien, mais ne me regardez pas comme, ne me croyez pas que je suis quelqu'un qui, quelqu'un d'autun. » Il va dire, « Rashi, non, tu sais, on dit dans le, dans le Télim, il se dit, « Rashi, les impies, c'est comme de l'herbe. » Il croit monter, monter, monter. Il m'arrivera un jour, quand je parle, les chameidams les exterminent. Donc, personne ne peut s'enorgueillir, mon fils. Je sais que tu ne t'enorgueillis pas. Et Rashi, ce soit avec lui, parle avec lui. Et vient le serviteur de ce monsieur, Avram Ben Gershon, et lui dit, « Excusez-moi, mais les pauvres qui attendent à l'extérieur, ils attendent tous. » Alors, Rashi lui dit, « Quel pauvre ? » Il lui dit, « Vous savez, Rabbi, tous les jours, j'ai plusieurs pauvres qui viennent, et je les aide, je les aide. » Il lui a dit, « Mais Rabbi, vous savez, je vais leur donner double aujourd'hui. » Il a dit, « Pourquoi ? » « Parce que demain, c'est le mariage. » « Demain, c'est le mariage de ma fille. » Et donc, « Tous les pauvres, là, je vais leur donner double. » Je lui dit, « Magnifique, on a la capote. » Et donc, on voit les pauvres qui arrivent, au lieu de recevoir 100 euros, comme tous les jours, ils leur donnent 200 euros. Ils leur votent le mariage de sa fille. D'accord ? C'est connu, quand on a une joie et tout ça, on l'a dit plusieurs fois, on doit faire attention de donner aussi à des pauvres. Parlellement à ceux-là, sinon, c'est des shalom. C'est pas bon pour nous de faire une joie sans penser aux pauvres. Et donc, arrive, il donne à tous les pauvres, arrive une femme, arrive une femme comme ça, toute maigrichonne comme ça, on voit un peu malade, et qui vient voir ce riche. Elle lui dit, « Avraham, Avraham ! » Je lui dis, « Oui, qu'est-ce que ça, t'as pas eu toi les 200 euros ? » Elle lui dit, « Non, c'est pas ça mon problème. Moi, j'ai pas besoin d'abcédaka. J'ai un conseil à te demander. Pose-moi la question. » Donc, elle parle à ce Avraham, avec Rashi à côté. Elle lui a dit, « J'ai un problème avec ma fille. Ma fille était avec un garçon, un bon garçon, qui avait de l'argent, il devait se marier. Et ce garçon, du jour au lendemain, a quitté ma fille. Parce que ma fille n'avait pas assez d'argent, ce garçon a quitté ma fille. « Bon, et comment je peux t'aider ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Elle lui a dit, « Non, je suis venu te raconter, je sais pas comment faire. » Il lui a dit, « Je le connais, ce garçon ? » Elle lui a dit, « Oui, tu le connais. » « Comment s'appelle-t-il ? » On lui a dit, « Je vais lui parler avec Rav, Rachid, à côté de moi. » Elle lui a dit, « C'est celui qui va se marier avec ta fille demain. » C'est lui. Il a abandonné ma fille. Moi, je suis une femme veuve, j'ai une fille unique. Il a abandonné ma fille pour se marier avec ta fille. Alors, il a dit, « Bon, laisse-moi faire. On va voir jusqu'à demain comment on va faire. On va réfléchir comment on va faire. » Et il parle à Rachid, « Rav, qu'est-ce que tu en penses ? » « Qu'est-ce que je fais ? » Rachid lui dit, « À toi de décider. Toi, débrouille-toi. » Il lui a dit, « Bon, Rav, venez demain au mariage de ma fille. Vous pouvez être le témoin. » Il lui a dit, « Rachid, il a dit, d'accord, je serai le témoin. » Et arrive le mariage. Le monde, quelqu'un de très connu dans la ville, à Barcelone, le monde, la fille de M. Avram, fille de Gershon, va se marier. Et donc, arrive le moment du mariage. Et prend Avram, fille de Gershon, on voit rentrer. Ce n'est pas au mariage. Qui c'est qui rentre ? Ce n'est pas sa fille à lui, ce monsieur riche, qui devait se marier, qu'il fait rentrer la fille de cette femme veuve qui était avec ce garçon auparavant. Et dit, « Oh, Ratan, même que tu ne te paries pas avec ma fille, parce que ce n'est pas ma fille, je te donne la dote que je t'ai promis. Mais je ne veux pas à des gens que tu te maries avec ma fille alors qu'elle n'était pas destinée pour toi. On ne fait pas de la peine à une femme. Donc, il a marié chez lui le garçon qui était destiné à sa fille. Il a marié avec une autre fille. Quand Hashi a vu ça, Rashi a dit, « Hachiré, chelki, heureux je suis chez Zahri, dit que j'ai mérité de la chevette de ma soeur à côté d'un monsieur comme ça au Gan Eden. » On voit que quoi ? Pas besoin d'être des grands, vraiment. A Kadach Baru, il regarde la personne à son niveau. Combien des fois avec une action ? Enfin, petite, une grosse action. Mais une mitzvah tellement comme ça ? Même si quelqu'un ne sait pas... Des fois, on n'a pas tout fait comme il faut. Mais rien que ça, ça lui a amené son rolam à bas de s'asseoir à côté de Rashi. Qui peut imaginer où s'asseoir Rashi au Gan Eden ? Inimaginable, Rashi. Tout le monde étudie sa Torah. Tout le monde, des milliers, des millions de personnes étudient la Torah de Rashi tous les jours. On ne peut pas s'imaginer où se trouve Rashi. Personne ne peut s'imaginer. Et à côté de Rashi, se trouve un monsieur qui a fait cette mitzvah là pour ne pas faire de la peine à une autre personne, à une femme veuve et à sa fille. Il a mis sa fille de côté. Que le mérite de Rashi protège l'administré à la même.